Chers amis, merci, merci élus, militants, rochelais, rochelais et tous ceux qui viennent d'être présents ce soir, ici, dans cette magnifique salle, et en dépit des circonstances qui viennent de nous toucher tous profondément. Je suis très heureuse de voir que vous êtes là, que vous ressentez l'envie que nous avons eu, Hervé Blanchet et moi-même et toute notre équipe ici présente, de maintenir ce rendez-vous, de maintenir cette réunion publique ce soir. Alors c'est une réunion publique un peu différente, on n'a pas mis de musique, on a décidé d'être sobre, d'être respectueux, d'être digne, mais de pouvoir malgré tout continuer à assumer la démocratie locale dont nous avons aujourd'hui assumé la responsabilité, chacun, chacune d'entre nous ici, ayant des mandats déjà électifs, et brigant un mandat pour six ans dans cette grande et belle région. Donc le fait de se retrouver ce soir, c'est un premier pas vers cette démocratie locale à laquelle nous sommes attachés, et c'est pour ça qu'au lieu de vous faire un long discours, moi je privilégierais ce soir, si vous en êtes d'accord, une forme plus interactive de questions et réponses, parce que je suis sûre que vous avez des questions. Et des questions qui vont peut-être au-delà même du périmètre qu'Hervé vient de nous décrire, de nos prérogatives de demain, si nous sommes élus à la tête de cette grande région, des questions qui sont celles de citoyens qui viennent de vivre un moment particulier, vraiment lourd dans l'histoire de la France, et je crois que nous sommes tous ici des hommes et des femmes responsables, qui prétendons demain à d'autres responsabilités, et que nous sommes donc là pour répondre à toutes vos questions. Moi je voudrais simplement vous dire d'abord que je suis toujours heureuse de me retrouver en Charente-Main Intime, parce que je suis d'ici, parce que mes parents se sont connus à moyen, parce que je suis née à Bordeaux, parce que j'ai grandi pendant six années à Bordeaux, et puis parce qu'après j'ai passé six années de ma vie à Chonsac, on profite pour saluer Claude Bordeaux ici présent, pour saluer Nicolas Bordeaux aussi, qui fait partie de notre liste, et mes années d'enfance sont des années importantes, je pense que comme pour tous, l'enfance c'est marquant, ce sont d'abord des bons souvenirs en général, c'est des moments qui nous forment le caractère, qui nous permettent de nous construire, et moi je suis à la fois fière et honorée de venir faire de la politique dans des terres qui m'ont fait grandir, je pense que ça a donné tout son sens à mon engagement politique, quand il y a 18 mois seulement, alors Joupé m'a appelé pour rejoindre son équipe au municipal à Bordeaux, en tant qu'adjointe au maire en charge de l'économie, l'emploi et la croissance du rarret. Alors cet engagement politique, il a reposé sur des valeurs, des valeurs qui me tiennent particulièrement à cœur, et j'aurais tendance à dire encore plus depuis ces dernières heures. La première de mes valeurs, c'est la responsabilité. Je crois qu'on a du mal avec la fameuse phrase du responsable mais pas capable. Lorsqu'on est responsable, on doit assumer, et je crois malheureusement que dans ce pays, on vit mal le fait que beaucoup n'assument plus ou ne se sentent pas responsables de ce qui s'y passe. La seconde de mes valeurs, c'est la liberté. La liberté, j'ai travaillé dur pour ça. J'ai passé 20 ans en entreprise, d'abord dans l'expertise comptable et le commissariat au compte pendant 5 ans, ensuite à la direction financière de petites entreprises ou de grands groupes, vous connaissez Numéricable, et puis à la direction générale aussi de grandes entreprises, Canal+, Andemol, Free et Technicolor ou Euro Disney dont je suis administrateur et présidente encore du conseil de surveillance d'Euro Disney. J'ai aussi créé des entreprises. J'ai vécu dans des start-up où on savait ce qu'était la difficulté de payer ses salariés en fin de mois. Et je crois que le monde politique a besoin de ponts avec le monde économique. Et c'est une des valeurs que j'ai envie d'incarner aujourd'hui, c'est-à-dire de porter un autre profil, une autre expérience, peut-être une autre expertise pour la mettre au service des citoyens et parce que j'ai eu la chance d'avoir un parcours particulièrement riche, varié, diversifié, assez jeune. Et donc j'ai encore toute l'énergie dont tu parlais, Hervé, pour la mettre au bénéfice des citoyens. Et puis je pense que c'est une valeur forte, la liberté, c'est la liberté de penser, c'est la liberté de choisir, c'est la liberté d'encourager, c'est aussi la liberté de refuser. Et je crois que nous en avons besoin encore plus particulièrement depuis ce que nous venons de vivre. Et puis la dernière valeur qui me tient particulièrement à cœur, et beaucoup de femmes ici présentes dans la salle la partagent, non pas mes messieurs que vous ne la partagez pas, mais les femmes ont ça de commune, c'est le courage. Vraiment je crois au courage et je crois qu'on ne réussit pas si on ne va pas jusqu'au bout, jusqu'au bout de ses engagements, jusqu'au bout de ses valeurs, jusqu'au bout de ses passions. Je crois que le courage va avec l'effort, il va aussi avec le mérite. La vie est clairement rude, pour certains plus que pour d'autres d'ailleurs, mais c'est le courage qui rend la vie grande. Alors, aujourd'hui, tout particulièrement, je voudrais vous dire que ces trois valeurs qui m'ont portée en politique, à un moment donné où tout le monde se dit « mais qu'est-ce qu'elle va bien faire en politique ? » Finalement, il faut un peu de masochisme, abandonner une vie confortable, à un moment donné où la vie politique est si décriée, où le gap entre les citoyens et les politiques est si grand. Quand on voit ce qu'on vient de vivre il y a quelques jours, et bien moi je suis fière, fière d'avoir fait ce pas, fière de mon engagement, fière de pouvoir, j'espère, mettre à profit de la collectivité une autre vision et une envie de faire différemment. C'est ça qui me motive, c'est ça qui m'habite, c'est à ça que je crois. Je crois qu'il faut beaucoup de passion pour déplacer des montagnes, j'ajouterai qu'il faut sûrement un peu de folie, je ne dois pas en manquer, peut-être un peu de masochisme aussi, mais vraiment j'y crois. Et j'y crois parce que ce qui vient de se passer ces derniers jours, c'est malheureusement le témoignage de ce que nous savons tous, parfois sans se l'avouer, c'est qu'on ne va pas pouvoir continuer comme ça dans ce pays. On ne va pas pouvoir continuer avec les mêmes, on ne va pas pouvoir continuer avec la même politique, on ne va pas pouvoir continuer avec les mêmes résultats qui sont souvent malheureusement, une absence de raison. Alors, la chance que j'ai, c'est d'avoir été choisie par une famille politique à laquelle je n'adhérais même pas encore, parce que j'étais non-encartée, femme de la société civile, tout juste engagée en politique aux côtés d'Alain Juppé à Bordeaux. Et les Républicains m'ont fait confiance pour porter leur couleur dans cette grande région. Et la chance que j'ai aussi, c'est derrière que nous ayons constitué une vraie liste d'union, tu le disais tout à l'heure, Antilla, et cette liste d'union, c'est l'assurance que là encore, les petits débats de politique politicienne passent après l'antenne générale. Nous portons un projet, un projet qui est construit, un projet qui, j'espère, répond aux attentes des citoyens, mais un projet qui fait cette union, qui est bien l'union des Républicains, de l'UDI, du MoDem, de la CPMT et de tous les acteurs de la société civile qui ont fait le choix, à un moment donné, de s'engager. Et comme nous tous, de se dire qu'on va se lever pour agir, pour apporter notre cœur à l'édifice face à certains politiques bien assis depuis bien longtemps et qui ont perdu malheureusement le sens de la remise en question. Alors, ce que je vois, des Français avec lesquels, et c'est cette chance de campagne, je suis au contact sur nos douze grands départements. Cette région, elle est même très grande. Je peux vous dire, je ne sais pas combien de kilomètres on va être à la fin de cette campagne, mais je crois que ce serait impressionnant. Mais cette force que le contact humain permet d'avoir, et la compréhension des préoccupations des uns et des autres, moi, elle me rend extrêmement optimiste. Parce que les Français que je rencontre depuis des mois, ce sont des Français qui sont fiers, qui sont attachés à leur terre et qui sont fiers de cet attachement à leur terre. Ce sont des Français qui aiment leur travail et qui ont même envie de travailler davantage. Ce sont des Français qui se sont parfois sentis totalement oubliés, oubliés des politiques régionales, oubliés des politiques nationales en les délaissant. Les territoires ruraux ont été délaissés. L'Internet n'est encore pas partout dans ce territoire. Je ne parle même pas de la téléphonie mobile. Les routes ont pris beaucoup de retard. On était un pays qui pouvait se targuer d'avoir le premier réseau routier. Aujourd'hui, on a reculé et on est en 8ème position. Je vois des Français qui en ont assez, des gens qui abusent du système. Je vois des Français qui voudraient une région plus juste et plus adaptée à leurs attentes. Je vois des Français qui voudraient payer moins d'impôts. Je vois des Français qui veulent à la fois que le mérite et les efforts soient récompensés. Je vois des Français qui ont besoin d'accompagnement, mais pas d'assistance. C'est tout ça que je vois et c'est grâce à ça que je suis confiante. Confiante dans notre pays, confiante dans notre capacité à porter pour cette région une autre politique, un autre projet, une autre vision, une autre ambition et j'espère d'autres résultats. Alors très rapidement, pour qu'on ait vraiment le temps d'échange, je voudrais simplement vous résumer très brièvement ce qu'est notre projet. Et puis Hervé, tu l'as annoncé, tu as dit que j'avais parlé du projet. Donc il faut que je parle un peu du projet. Mais après, je pense qu'il faut vraiment qu'on garde du temps pour l'échange. Je voudrais simplement vous dire que ce projet, d'abord, il est né de réelles convictions. C'est l'échange, c'est le partage, c'est la rencontre avec les personnes de ce territoire issues de tous horizons qui a nourri ce projet. C'est un projet qui a été fait dans la rencontre et dans l'écoute. J'espère qu'il répondra à vos attentes. Ce projet, il est construit autour de quatre valeurs. La première, je vous ai dit que j'y étais particulièrement attachée à la tête personnelle, c'est la liberté. Il faut dans ce pays qu'on retrouve la liberté d'entreprendre. L'entreprise, c'est le moteur de la croissance. Ce ne sont pas les politiques qui créent l'emploi. Ce sont les artisans, les commerçants, les agriculteurs, les TPE, les BME. C'est eux qui, tous les jours, créent l'emploi, créent la valeur et font l'économie de ce pays. Alors, quand j'entends mon opposant socialiste nous expliquer qu'il faudrait doubler la CVE, c'est-à-dire encore les impôts, les dépenses publiques pour inverser la courbe du chômage, j'ai mal. J'ai mal dans tout ce que j'ai appris pendant 20 ans au contact des grandes, des moyennes et des petites entreprises. Ce n'est pas plus d'impôts, plus de dépenses publiques qui inversera la courbe du chômage dans ce pays. Au contraire, nous avons besoin de liberté. Et c'est ça que nous allons essayer de porter à la tête de cette grande région. C'est de la simplification, de la libération des normes, des règlements, des formulaires, de toute cette bureaucratie dont les premiers acteurs de l'économie souffrent. La liberté, c'est aussi celle d'être en contact avec la France, l'Europe, le monde, quel que soit l'endroit où on habite dans la région. Et pour ça, au XXIe siècle, c'est définitivement d'être connecté au très haut débit, à minima au haut débit, mais au très haut débit. Et la Charente maritime est de ce point de vue-là bien dotée, parce qu'une belle politique a été menée en la matière par le département en haut débit. Mais notre objectif maintenant, c'est le très haut débit. Et la région se devra d'accompagner la politique départementale en la matière. Nous devons clairement faire cette révolution. C'est à la fois un outil de désenclèvement des territoires, un outil de développement économique, un outil de modernité, un outil de vision, et c'est finalement un magnifique outil d'aménagement des territoires. La deuxième valeur importante dans notre projet, c'est la justice et l'équité. La justice, c'est d'abord, et l'équité, c'est d'abord de pouvoir se déplacer partout dans cette région et d'avoir donc un traitement équitable entre tous les territoires. Pour se déplacer partout dans cette grande région, Hervé, tu l'as souligné tout à l'heure, il faut qu'on continue à investir dans les routes. Quand je vois que le président sortant de la région Aquitaine met zéro dans le CBER, dans le contrat de plan État-région pour les cinq prochaines années sur les routes, je me dis que définitivement, on n'a pas dû comprendre la même prérogative du développement économique. Vous savez, les embouteillages en France, c'est 17 milliards d'euros qui pèsent sur le PIB. On ne peut pas faire du développement économique sans investir massivement sur les routes, et c'est ce que nous nous engageons à faire. Et puis, vous le savez, c'est aussi les prérogatives en matière de transport et notamment de TER, et là encore, nous voudrons clairement moderniser et peser dans la négociation avec la CNCF pour moderniser les TER, pour veiller à ce qu'elles soient davantage à l'heure et pour qu'elles soient plus adaptées aux besoins des usagers. Pour ça, je l'ai dit, nous pourrons ouvrir à la concurrence les lignes de TER et à l'issue, en fait, des contrats qui sont déjà engagés avec la CNCF. C'est tout simplement possible, il suffit d'en avoir la volonté politique. La justice, c'est aussi, et là franchement, on a encore beaucoup de travail, veiller à ce que chaque jeune ait la même chance de réussir. Vous savez, aujourd'hui, quand je vois le bilan de nos opposants socialistes qui sont contents d'eux, tellement contents d'eux que, comme tu le disais tout à l'heure, on s'y dit, on prend les mêmes et on recommence. C'est les mêmes personnes pour faire la même politique. Pour autant, aujourd'hui, quand un jeune frappe à une porte et qu'il n'en trouve pas une seule qui s'ouvre pour un emploi, c'est bien le problème de la région. Aujourd'hui, quand mon opposant socialiste fait le pan avec son bilan, en jugeant qu'il est le meilleur président de la région et que son modèle aquitain devrait s'appliquer à toutes les régions de France, à commencer par Coteau-Charlotte et Limousin, il oublie simplement de dire que malheureusement, l'Aquitaine a eu le pire taux de croissance du chômage des jeunes en 2014, avec plus de 5,4%. Alors, on pourrait dire, oui, c'est vrai que la conjoncture n'est pas bonne, oui, c'est vrai, mais pourquoi on serait encore plus mauvais en Aquitaine qu'ailleurs ? Pour une raison simple, c'est parce qu'on n'a malheureusement pas investi là où on peut avoir des clés pour les jeunes, notamment l'apprentissage, la formation professionnelle. Ce sont des sujets majeurs que nous mettrons au cœur de notre projet. Je souhaite doubler le nombre des apprentis parce que je crois au travail de la main, parce que je crois au talent, parce que je crois qu'il ne faut pas forcer une classe d'âge à avoir le bac, forcer une classe d'âge à aller à l'université pour finalement se retrouver avec un pan entier de la génération sacrifiée qui va droit au chômage. L'apprentissage sera clairement un sujet majeur dans notre projet. Et si vous avez des questions sur le sujet, j'ai regardé tout à l'heure. La justice, c'est aussi le droit à la santé et à la celui d'arrêter près de chez vous. Et là encore, le Conseil Régional peut agir dans la construction de maisons de santé ou dans l'accompagnement, là encore des formations, mais là encore des infrastructures. On aura des médecins dans les campagnes, le jour où on aura des infrastructures numériques, le jour où on aura des routes, le jour où on aura réglé le problème de l'éducation. Et là, on réussira à attirer à nouveau des médecins dans les campagnes. Et c'est un sujet dans lequel clairement nous nous investirons. Et puis, le dernier sujet, l'accessibilité au logement. Oui, il y a l'accessibilité au logement, mais pensons d'abord et avant tout à ceux qui se donnent du mal dans la vie, à ceux qui travaillent dur et arrêtons l'assistanat de ceux qui abusent d'un système. Applaudissements La dernière valeur de notre projet, la valeur importante, c'est le respect. Le respect, c'est le respect de nos territoires. Tout ce département, ça ne sera pas simple d'avoir une politique régionale uniforme. Oui, sur les infrastructures numériques, bien évidemment, oui, sur les routes, mais sur le développement économique, sur les enjeux de proximité, la région devra travailler en respect avec les territoires, en respect avec les départements, avec les villes. Vous savez, la région est le chef de file du développement économique. Mais le développement économique, c'est aussi un sujet de proximité et ça, nous le ferons en étroite collaboration avec les maires, avec les communautés de communes, avec les consulaires, avec ceux qui sont au plus près de l'activité économique. Et c'est certainement pas du bureau de la future présidente de région, si les citoyens font confiance, qu'on décidera des aides aux entreprises dans cette grande région. Et simplement pour respecter les territoires, je le dis, je ne veux pas d'une concentration des cadres de la fonction publique à Bordeaux. Notre territoire a des talents partout. Il faut faire vivre les capitales territoriales que sont Poitiers, Dimoges, mais que peuvent être demain, Bayonne ou Pau. Il faut que Bordeaux soit une capitale régionale, mais qu'elle ne concentre pas tous les pouvoirs de décision de cette grande région. Et nous aurons donc une répartition sur l'ensemble du territoire des directions régionales. L'autre point important dans le respect, c'est celui que chacun doit avoir pour l'argent public. Et là, je vous le dis, franchement, on va faire beaucoup mieux que les exécutifs socialistes sortent. Parce que la gabgie, la dérive sur les coûts, les embauches de fonctionnaires, la multiplication par trois des effectifs au siège des conseils régionaux d'Aquitaine, de Limousin, de Poitou-Charentes, un absentéisme à 34 jours et demi en moyenne par agent au conseil régional d'Aquitaine, quelle entreprise de France survivrait à un tel taux d'absentéisme ? L'équité, elle va aussi commencer par là. Et moi, je crois qu'une fois encore, c'est pas une fatalité. C'est une volonté politique, c'est du leadership, c'est du management, c'est de la négociation avec les partenaires sociaux. Mais non, nous ne continuerons pas à gâcher autant d'argent public. Quand vous voyez qu'ici, en Poitou-Charentes, c'est 70% du budget de la région qui part au fonctionnement pour n'avoir que 30% dévolu aux investissements, les citoyens méritent mieux. Et là, j'en prends l'engagement devant en vous, nous ferons bien mieux. Et puis, le respect, c'est aussi le respect, une fois encore, de ceux qui travaillent et qui travaillent dur. Alors, pour paraphraser Georges Pompidou, je dirais que notre projet, il passe d'abord et avant tout par la simplification pour que définitivement, on arrête d'emmerder les Français. Je ne vais pas être plus long ce soir parce qu'une fois encore, on va plutôt opter pour un mode interactif. Donc, c'est un résumé très bref des piliers de notre projet. Je voudrais simplement vous dire que je crois que collectivement, nous avons à défendre notre culture. Ça passera aussi par un projet régional qui doit faire une place importante à la culture, au patrimoine, à la préservation de ce que sont nos racines, nos églises, nos belles pierres, tout ce que nos touristes viennent voir et visiter dans cette grande région. Nous devrons défendre la culture parce qu'elle est le reflet de ce que nous sommes. Et puis, il faut rappeler nos racines, nos terres. Première région agricole d'Europe, nous avons un engagement vis-à-vis de tous nos agriculteurs. Nous devons absolument être en soutien de ce pan important de l'économie qui est l'agriculture en rappelant que nos agriculteurs, ce ne sont pas des fonctionnaires de Bruxelles, ce sont des entrepreneurs qui prennent des risques, qui protègent l'environnement et qui créent de la valeur tous les jours dans ce pays. Je ne vais pas être longue et je ne vais pas élaborer sur tous les pontiers de notre activité et on a vraiment des forces importantes à faire valoir. Simplement, en étant ici à La Rochelle ce soir, je voudrais vous dire que nous, nous n'oublierons pas le tourisme. Contrairement à mon opposant socialiste qui avait simplement omis le tourisme dans les filières importantes de la grande région, il l'avait classé dans une sous-rubrique de la silver economy, nous, nous ferons du tourisme une priorité. Parce que le tourisme pour la deuxième région touristique de France, c'est un pan essentiel de notre activité. Ce sont des emplois, beaucoup plus d'emplois que l'industrie et l'industrie aéronautique. C'est, là encore, le trait d'union de notre identité à travers ces douze départements. Parce que que l'on parle de nos tourismes, que l'on parle de tourisme du sport avec le surf, avec le golf, que l'on parle du tourisme culturel avec la vallée de l'homme, que l'on parle du tourisme de divertissement de culture avec le Futuroscope, que l'on parle du tourisme maintenant qui se développe avec les croisières fluviales ou maritimes, etc. etc. Nous avons dans cette région, par le tourisme, la capacité à créer un lien entre tous les individus en créant un marché local de 6 millions d'habitants, mais aussi de créer une dynamique et une thématique qui va porter notre grande région au-delà des frontières de France, d'Europe, mais partout dans le monde. C'est ça notre ambition. Cette grande région peut être ambitieuse parce que nous avons les talents, parce que nous avons les savoir-faire, parce que nous avons des valeurs et que c'est ça que nous allons défendre collectivement. Merci à tous de votre attention. Merci.